Si vous êtes insomniaque, si vous vous couchez très tard ou si vous vous levez vraiment très tôt, peut-être que vous avez déjà vu la nouvelle Lamborghini qui vient d'arriver pour ceux qui ont le CarPass ou la version premium de Forza Motorsport. Lamborghini, une nouvelle Lamborghini, Lamborghini numéro 63, une super trophéo Evo Huracan qui vient d'arriver dans le jeu. Voilà la voiture gratuite pour ceux qui ont le Pass. Évidemment, c'est toujours intéressant à prendre. On verra tout à l'heure dans quelle catégorie se situe cette voiture. Ce n'est pas la seule nouveauté en ce début d'année. Oui, première mise à jour, première nouveauté de Forza Motorsport en 2024. On a quelques petites nouveautés qui arrivent comme d'habitude. C'est la continuité de ce qu'on avait déjà démarré en 2023. On va tout simplement pouvoir poursuivre nos différentes carrières, on va dire. Le mode carrière continue. Ça continue, ça continue. Encore et encore, c'est que le début. Et là, vous répondez dans le chat, évidemment. Valkyrie Challenge. Voilà la nouvelle série d'épreuves pour continuer à peut-être aboutir à une nouvelle voiture dans votre garage. N'est-ce pas ? Il n'y a rien de compliqué. C'est la dernière semaine. C'est la dernière ligne droite. Donc, 5 épreuves plus une... Non, 5 épreuves. Vous débloquez la bagnole et ensuite, vous faites un tour, enfin une épreuve avec la nouvelle voiture. Voilà. Donc, vous avez le temps. Comme vous le voyez, encore une fois, il n'y a pas de compte à rebours pour l'instant. Ça veut dire qu'a priori, vous n'êtes pas tenu par le temps. Mais, maintenant, on commence à comprendre comment il fonctionne. Chez Turn 10, ils vont nous donner donc une grosse semaine pour pouvoir terminer ça. Ensuite, ils vont nous intégrer la nouvelle update avec donc de nouveaux challenges qui vont arriver. Et ensuite, on va avoir notre petit compte à rebours qui va démarrer et on n'aura plus qu'une semaine pour pouvoir tout faire. Donc, en gros, là, à l'instant où je tourne cette vidéo, à l'instant où vous la regardez peut-être, ça voudra dire qu'on a 15 jours devant nous pour faire ces différentes épreuves. Voilà. Ça vous laisse un petit peu de temps. De ce côté-là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté dans l'Open Class. Il faudra attendre un petit peu, une semaine, pour qu'on ait sans doute des nouveautés. Mais, au niveau des voitures, alors peut-être non, le multijoueur peut-être en priorité du multijoueur en ligne, non pas le multijoueur privé. Du côté du multijoueur, donc on a la MX-5, c'est fini dans 6 jours. On a toujours les voitures de tourisme qui sont juste exceptionnelles. Je crois qu'il n'y a pas un live, je réfléchis, mais je crois qu'il n'y a pas un live Twitch qui ne se termine pas par une course en voiture de tourisme Forza. Je crois que c'est ça, effectivement. Les Forza GT, celles-ci, on va les utiliser. On les utilise pas mal en ce moment en live dans le multijoueur privé. Parce que, tout simplement, on prépare notre course du 20 janvier, la course par équipe, où ce sera justement de la Forza GT. Ensuite, dans les épreuves ouvertes, on a, là où c'est intéressant, c'est qu'on a ici plein phare, plein feu, sur l'Aston Martin Valkyrie de 2023. Que vous allez pouvoir utiliser dans le multijoueur ouvert. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on a les classes R et les classes B qui vont se terminer tranquillement dans une petite semaine avant de laisser la place à d'autres choses. Du côté des voitures, qu'est-ce qu'on a du côté des voitures, justement ? On va regarder ça tout de suite, acheter des voitures. Les voitures en promo. Alors, voitures en promo. Eh bien, écoutez, il n'y a que ça de nouveau. Il y a peut-être encore des voitures en promo pour vous, si vous n'avez pas encore tout acheté. En l'occurrence, il y a peut-être encore l'Apollo qui est en promo. Mais sinon, la nouvelle voiture en promo, c'est celle-ci, l'Aston Martin Valkyrie. Elle est en classe X. IP 999. On est au max. Ça vaut 313 215 crédits seulement au lieu de 471 000 crédits. Là, par contre, vous avez une petite semaine pour l'acheter, une petite semaine pour l'acquérir, cette voiture. Sinon, il faudra payer plein pot, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté. Donc, je l'achète, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur là-dessus ? Un truc quand même assez sympathique. Si je mets du vert, tout le monde va rigoler. Mais tout le monde saura pourquoi. On va rester sur... Non, on va prendre ça. Allez, on va prendre ça. Ça, c'est assez original, je trouve, avec la petite bande orange. Allez, on part là-dessus. Allez, 313 000 crédits en moins. Enfin, bon, heureusement, on roule quand même pas mal. Et puis, la cagnotte, elle est quand même bien fournie. Ça, c'est quand même pas mal. Pas tout à fait 14 millions de crédits. Franchement, les crédits, ça monte quand même tout seul sur ce jeu. Donc, voilà pour la nouvelle voiture qu'on va pouvoir utiliser dans les nouvelles épreuves. Je voulais quand même juste vérifier un truc au niveau de la Lamborghini. Je me demande si elle ne serait pas du côté des Forza GT. Si, elle est là. Forza GT, elle est ici. Ok, la voici, la voilà. Donc, elle est en Forza GT, la nouvelle Lamborghini. Il faudra voir si on peut l'utiliser, d'ailleurs, pour notre petit championnat du 20 janvier. On pourra la tester, d'ailleurs, celle-ci sur différents circuits. Oui, ça risque d'être pas mal, voire même assez violent. D'ailleurs, anecdote aussi, enfin, pour moi, c'est une anecdote. Mais sachez que, si vous avez le pass premium, si vous avez le car pass, et que donc, vous recevez cette fameuse voiture gratuitement, comme d'autres voitures ont déjà été offertes gratuitement dans le jeu depuis qu'il est sorti, vous avez la possibilité de racheter cette voiture. Donc, attention, encore une fois, pass, car pass ou premium. Si vous n'avez pas ces deux options, vous ne pouvez pas acheter la voiture, ce qui est logique. Mais en tout cas, si vous l'avez déjà débloqué, si vous l'avez déjà récupéré, vous avez la possibilité de la racheter une deuxième fois et de la rajouter dans votre garage. Là, c'est 308 000 crédits pour cette Lamborghini. Pourquoi pas ? Ça permet comme ça d'avoir deux bagnoles avec deux livrets différents, de ne pas être obligé de se battre avec des réglages ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant. Et je pense qu'on y viendra une fois qu'on aura vraiment déterminé quelques 4, 5, 6, 10 bagnoles, peut-être grand maximum, que l'on aime utiliser dans le jeu sur différents circuits. En tout cas, elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. On va voir ce que ça donnera sur la piste. Voilà pour les quelques petites nouvelles informations sur Forza Motorsport. On n'est pas loin du week-end. Ça permettra à tous ceux qui sont intéressés d'aller faire un petit tour, de se préparer psychologiquement à faire encore quelques petites nouvelles épreuves dans ce championnat en vedette. Voilà, 5, 5, attention, 5 épreuves. Ça va relativement vite. Allez, 45 minutes à peu près pour terminer tout ça. Mais on va pouvoir le faire avec la Valkyrie, justement. Bon, bah roulez bien, amusez-vous bien. On va très très vite sur la piste. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada